Et oui la famille, comme vous l'avez constaté dans le titre, cette théorie concerne entre autres le futur power-up de Usopp, power-up qui sera acquis bien sûr en grande partie grâce à son lien avec son père Yassopp et ce pour plusieurs raisons. Mais tout d'abord, pour ceux qui ne sauraient pas qui est Yassopp, voici une courte présentation de ce dernier. Yassopp, le sniper de Shanks est surtout l'un des premiers à avoir rejoint son équipage. Il est aussi le père d'Ussopp et tout comme son fils, lui aussi est originaire du village de Syro. Concernant son apparence, elle est en effet très similaire à celle d'Ussopp et concernant ses aptitudes en combat, Yassopp est connu à ce jour pour être un excellent tireur d'élite. De plus, on sait que même avant qu'il soit un pirate de très grande renommée, Yassopp avait déjà la réputation d'être un tireur d'élite hors perte. Cette rumeur a aussi été à l'origine de la rencontre entre Shanks et Yassopp, car ayant entendu parler de sa renommée de grand tireur d'élite, celui-ci a décidé de se rendre sur son île afin de pouvoir le rencontrer. On sait aussi que Yassopp est capable de tirer à 100 mètres sans marquer sa cible, d'ailleurs, Luffy a déclaré qu'il ne l'avait jamais vu manquer un tir. On a même vu dans un épisode hors série, Daddy Masterson perdre contre Yassopp. Et en plus, très facilement ! Et quand on sait que Daddy Masterson était attireur d'élite qualifié des marines et qui était aussi connu comme l'un des meilleurs, je pense que l'on peut quand même se faire un avis concernant la réelle puissance de Yassopp. Après, c'est vrai qu'il n'est pas un personnage sur lequel on a reçu beaucoup d'informations, néanmoins, on sait une chose de lui, chose qu'il clame à haut et fort à chacune de ses apparitions et qui concernait tout simplement son amour pour son fils Yassopp. Affection qui a été pour ma part la première piste concernant l'élaboration de cette théorie, car si je dis que Yassopp va entraîner son fils, c'est justement pour une raison très simple. Et oui, je suis persuadé que tous les membres de l'équipage du chapeau de paille vont recevoir très bientôt un nouveau power-up. Ou non, j'ai même mal formulé ma phrase, je dirais même qu'ils seront et sont même obligés de provoquer ce futur power-up. Car avec l'apparition des Yankous et leur affrontement face à eux, on se rend bien compte qu'ils sont bien loin de leur niveau. Car oui, les Yankous sont vraiment des êtres à part, parce qu'avec Big Mom qui a réussi à vaincre tous les géants d'Elbaf dès l'âge de 5 ans, Kaidou qui tente de se tuer en se jetant d'une île céleste, Barbe Noire qui possède deux défruits du démon les plus puissants du monde et Shanks qui a réussi à stopper une guerre déjà en cours, je me dis que s'ils sont empereurs depuis toutes ces années, ce n'est pas pour rien. De plus, avec la défaite de Luffy face à Kaidou, on se rend bien compte qu'ils seraient dès lors assez futiles pour eux de les affronter, surtout avec leur niveau actuel. C'est pourquoi je pense que dans pas très longtemps, nous allons apercevoir une nouvelle ellipse qui aura pour but leur futur power-up, power-up qui comme je vous l'ai dit précédemment pour Hussopp, sera en lien avec son père et Hussopp. Et depuis le début de cette vidéo, vous avez dû vous apercevoir que je n'arrête pas de parler du lien qui relie Hussopp à son père, et je pense que vous devez savoir que si je parle de ça, ce n'est pas pour rien, car je reste quand même persuadé que tous les deux sont et seront amenés à se rencontrer un jour ou l'autre. Car outre leur ressemblance physique qui semble être assez similaire, similarité qui, somme toute, est assez normale vu que c'est son père, je me poserai quand même deux interrogations concernant leur ressemblance, car il est quand même assez bizarre que Hussopp, qui ne soit pas au courant des aptitudes de son père, finisse quand même par emprunter le même chemin que ce dernier, et ce, que ce soit aussi bien en tant que tireur d'élite que sur sa vie de pirate. Et concernant leur précision, je pense que Hussopp a dû tenir ça de son père, et c'est justement ce point en commun qui fera plus tard, et j'en doute pas une seconde, le point de départ concernant leur prochaine rencontre. Et je suis sûr qu'à un moment dans l'arc Wano Kuni, Luffy va décider de donner l'ordre à tous ses nakamas de se séparer pendant au moins un mois, et c'est pourquoi je pense qu'après cette souvenu des louanges que Luffy tenait à propos des facultés de tir de son père, il pensera tout logiquement que ce serait un excellent moyen pour lui de progresser, et ce, très rapidement. Retrouvaille qui sera sûrement intense, mais très vite écourtée par Hussopp, qui à cause de son délai concernant la durée que Luffy leur a donné, va sûrement décider de demander à son père s'il accepterait de bien vouloir l'entraîner. Et vu comment Yassop aime son fils, je ne doute pas un seul instant de sa réponse, et surtout de son investissement concernant son entraînement. C'est pourquoi je pense que durant un certain temps, Yassop va sûrement entraîner très intensément son fils sur le développement de son acquis de l'observation, acquis de l'observation qui a été révélé de plus à Dressrosa, et qui je pense est l'un des facteurs les plus importants à maîtriser pour un tireur d'élite, c'est pourquoi je pense que tout comme son père, Yassop va désormais abandonner son lance-pierre pour porter enfin sur lui un sniper. Et concernant l'image que cette scène va donner, je pense qu'elle va signifier d'une certaine manière qu'Yassop va abandonner le monde des rêves. Le monde de rêve qui était représenté en quelque sorte par son lance-pierre pour enfin venir dans la dure réalité de la piraterie, dure réalité qui sera au contraire représentée par l'obtention de son nouveau sniper, et d'ailleurs, sniper dans lequel il arrivera sûrement à endure ses balles de acquis, et donc grâce à ça, je pense qu'il pourra désormais affronter des adversaires de type Logia, de plus, ça me confontera un peu plus dans l'idée que l'on se rend compte qu'Oda veut faire d'Yassop une légende dans le monde de One Piece, et que donc par conséquent, en l'appelant Gode Yassop et en lui octroyant une prime de 200 millions, ainsi qu'une flopée de pirates tous plus puissants les uns que les autres à son service, et en lui rajoutant en plus ce futur power-up, je suis sûr et certain que désormais, Yassop deviendra aux yeux de tous une personne qui transforme ses mensonges en réalité. Et bien voilà la famille cette théorie est dansée déjà terminée, j'espère sincèrement qu'elle t'aura plu. Si tu apprécies mon travail et que tu souhaites me soutenir sur mon aventure YouTube, tu peux me soutenir gratuitement sur ma page Tipeee Stream, mais tu peux aussi me soutenir en t'abonnant, en activant la petite cloche des notifications, en me suivant sur tous mes réseaux sociaux, en likant et en partageant au maximum cette vidéo, c'est vraiment important. Moi je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Janna ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501